Quel est le point commun entre un vieil homme qui vend une sucette à un enfant et une prostituée qui accepte de monter dans la voiture d'un client ? Tu voulais terminer ? Attends, mais c'est super facile ! Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu facile. C'est donc un contrat. Attends, tu pensais à quoi ? En fait, j'étais plus parti sur l'idée de la sucette. Bref, aujourd'hui on parle de contrat. On ne s'en rend pas forcément compte, mais les contrats ont une importance capitale dans notre société. Parce que quand vous signez un contrat, vous vous engagez auprès de quelqu'un. Et légalement, vous êtes obligé de tenir vos engagements. En plus, les contrats font partie de notre vie courante. Quand vous achetez une baguette à la mangerie, ou que vous louez un appartement, ou que vous achetez de la weed dans la rue, c'est un contrat. Après, il y en a un des trois qui est illégal. Je voulais deviner lequel. Juste une chose, les contrats illégaux sont considérés comme nuls. C'est-à-dire qu'on fera comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc, théoriquement, vous n'êtes pas obligé de payer votre dealer. Enfin, sauf si vous tenez à la vie. Donc, vu l'importance des contrats, et surtout le fait qu'on puisse... Vous tenir par des burnes, ça fait mal. Je pense qu'il est judicieux d'en parler. En plus, faire une introduction au contrat nous permettra d'aborder plein d'autres sujets qu'on verra dans d'autres vidéos. Pour résumer, un contrat agit comme une loi entre les personnes qui l'ont signé. C'est-à-dire qu'il crée des droits et des devoirs. Et il se fonde sur des théories au nom plus qu'on peut, comme la théorie de l'autonomie de la volonté, qui plus simplement veut dire que des personnes peuvent créer des droits et des devoirs entre elles, par leur seule volonté. Ça sous-entend qu'on considère que les gens sont suffisamment grands et intelligents pour faire leur propre choix et tenir leurs engagements. Sauf que parfois, le rapport de force n'est pas en ta faveur, et que t'es un peu obligé de signer. Mais bon, comme le disait votre cher Kant, personne ne peut vouloir quelque chose qui n'est pas confort à ses intérêts. Meilleur philosophe du monde ! Ensuite, le concept de contrat est basé sur le principe de la liberté contractuelle. Principe qui dit que l'on peut contracter avec qui on veut, le contrat que l'on veut, aux conditions que l'on veut. On veut, quand on veut, comme on veut, avec un nuage de lait, avec ou sans cuillère, avec ou sans tasse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle unique de contrat. Et enfin, le contrat s'appuie sur le principe de consensualisme, qui veut dire globalement que quand t'as deux glandus qui s'entendent sur quelque chose, ça suffit pour leur créer des obligations l'un envers l'autre. Et tous ces principes sont englobés par l'intérêt 111 du Code civil, qui définit le contrat comme le fait qu'une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs d'autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Mais s'il suffisait de dire oui pour qu'un contrat soit formé, ça poserait quelques problèmes. Tiens, je me disais la dernière fois, je suis sûr que t'accepterais de me vendre ton rapport. Dis, bah, ouais. Ah, on a un accord. Attends, attends. Quoi ? Oh putain. Salut. Non mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et c'est pour ça qu'on a formalisé le consentement et qu'on a créé deux concepts juridiques, l'offre et l'acceptation. Et chacune d'entre elles ont des conditions. Du point de vue du droit, l'offre, c'est le fait de proposer à quelqu'un de contracter. Quand vous vendez un objet ou que vous vendez un service, ce que vous faites en réalité, c'est proposer un contrat. Avant tout, l'offre doit être précise. C'est-à-dire comporter tous les éléments essentiels pour que la personne avec qui vous contractez, sache dans quoi elle s'engage. Oui, sinon, ça serait un peu emmerdant en fait. Bon, monsieur Martin, je me suis occupé de votre contrat, j'ai tous les détails, il n'y a pas de problème, vous savez plus qu'à signer en bas à droite, c'est juste ici, voilà, je vous laisse le styler. Là ? Non mais attendez, il n'y a rien de marqué là. Je ne peux vous embarrasser avec tous les détails, je m'en décide plus tard, il n'y a pas de problème, vous avez juste à signer en bas à droite, voilà, juste là. Non mais d'habitude, il y a quand même des détails, le prix, l'objet, c'est un minimum. Non mais monsieur Martin, depuis combien de temps on se connaît, vous et moi ? Bah, une heure ? Eh bien, c'est largement suffisant pour créer une relation de confiance, je m'en déciderai plus tard, un signe est juste là, 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 là. Ok. Donc, le contrat doit comporter tous les éléments essentiels, mais ces éléments essentiels varient selon le type de contrat. On a d'un côté ce qu'on appelle les contrats nommés, les contrats encadrés par la loi. Par exemple, un contrat de vente est un contrat nommé, et selon l'article 1583 du Code Civil, eh bien pour qu'un contrat soit formé, il faudra déterminer le prix et la chose que l'on va échanger. Ça veut dire que les moyens de paiement ne sont pas des choses essentielles pour que le contrat de vente soit formé. Sauf si, bien sûr, vous en avez décidé autrement avant de contracter. Autre contrat nommé serait le contrat de location, qui en plus de demander le prix et l'objet, exigera à la fois la date de début de location et sa durée. Et d'un autre côté, on a les contrats innommés, qui ne rentrent pas dans un moule, qui ne sont pas encadrés par la loi. On a deux types principaux de contrats innommés. On a d'un côté les contrats qui sont un mixte de contrats nommés, par exemple les contrats d'hôtellerie, qui mélangent à la fois un contrat de vente de service et de l'autre à un contrat de location. Et de l'autre côté, on a des contrats qui sont complètement uniques dans leur genre. Donc pour ces contrats innommés, il n'y a pas de texte de loi qui détermine les éléments essentiels du contrat. Donc du coup, s'il y a un problème, c'est au juge de déterminer ces éléments essentiels. Et pour ce faire, il essaiera de déterminer l'intention des parties, donc la volonté des parties. Ensuite, le droit nous dit que l'offre doit être ferme. Ah, je vois. Tu veux bien signer ce contrat ? Bah je crois que j'ai pas trop le choix. Par contre, ça va être bien de signer là. Non. Non mais d'accord, là c'est ferme, mais pas comme ça. Celui qui offre doit montrer qu'il ne prend pas le contrat à la légère. Si vous êtes l'offrant, vous devez montrer de façon claire et nette que vous allez vous engager et que vous n'allez pas vous rétracter. Donc si vous vendez une voiture à un prix fixé et qu'une personne accepte de l'acheter à ce prix-là, il devrait obligatoirement lui la vendre. Sauf s'il n'a pas de thune. Vous n'allez pas lui échanger votre voiture contre rien. Reste la question des réserves. Une réserve, c'est une limite apportée par celui qui offre sur sa volonté de s'engager dans le contrat. Par exemple, dans les contrats qu'on appelle « intuito personally », contrat dans lequel la considération de la personne est essentielle, on trouve certaines réserves. L'exemple le plus parlant est celui des contrats d'embauche, dans lequel le recruteur fait une proposition précise avec des éléments précis, mais se réserve le droit de recruter ou non le candidat. Oui, bien sûr, il va évidemment se garder la possibilité de ne pas choisir le premier candidat venu. Imaginons, devez recruter une nouvelle secrétaire, et que d'un côté, une personne légèrement enrobée, et de l'autre, une personne qui respire plutôt bien. Forcément, vous allez choisir la personne qui a la meilleure endurance. Dans ce cas-là, on n'est pas réellement en phase de formation du contrat, mais plus dans une phase de négociation. De la même façon, tout type de contrat permettant à celui qui fait une offre de se rétracter fait qu'on est toujours en phase de négociation. Mais certaines réserves sont compatibles avec la fermeté de l'offre. C'est le cas, par exemple, des ventes de produits jusqu'à épuisement des stocks, où justement, l'offre sera ferme, mais limitée en nombre. Parce que n'importe quelle personne qui viendrait chercher le produit l'aura dans la limite des stocks. Où est-ce qu'on va en venir avec tout ça ? On va en venir au fait que vous ne pouvez pas vendre un même produit à plusieurs personnes et choisir la vente qui vous arrangera le mieux. Le droit nous dit que l'offre doit être extériorisé, c'est-à-dire exprimé et adressé à quelqu'un pour qu'il puisse, évidemment, en avoir connaissance. Oui, sinon, ça serait un pas emmerdant, en fait. Au fait, Martin, maintenant qu'on est mariés, je voulais te parler de certains projets. Attends, quoi ? Mais si, maintenant qu'on est mariés, je voulais te parler de certains projets. Mais attends, on n'a jamais été mariés. Mais si, bien sûr, rappelle-toi. Au fait, Martin ? Oui ? Yes ! Mais t'as absolument rien dit à ce moment-là ! Mais c'était implicite, voyons ! Mais absolument pas ! Mais voyons, je me suis occupé de tous les papiers, je n'avais pas besoin de ta signature, donc je m'en suis occupé sans. Mais tu es dingue ! En plus, je nous ai associés de nos comptes bancaires. Maintenant, il n'y a plus besoin de gérer chacun notre argent de notre côté. Mais qu'est-ce que c'est que ce Binz ? Je serai le seul responsable, il n'y aura plus de problème. Et puis, tu sais, j'ai trouvé une super grande maison en Poitou. Mais c'est n'importe quoi ! Et puis, il y aurait une super grande piscine, avec trois chambres, pour nos futurs enfants. Attends, mais c'est n'importe quoi ! C'est quoi, ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Escoucha, j'ai déjà réglé tous les papiers avec les services des... les services d'adoption. Les services d'adoption ? On a adopté un enfant. Ah, mais il débloque complètement ! C'est n'importe quoi ! Il est si gentil ! Regarde, il s'appelle Thierry, il est si beau ! Mais c'est quoi cette supercherie ? Je m'en vais ! Mais attends, Martine ! Donc je disais, l'offre doit être exprimée. Mais, comme on a pu le dire avec le principe de consensualisme, il n'y a pas de forme requise à l'offre. Du coup, on peut l'exprimer de plusieurs manières. En principe, l'extériorisation doit se faire par un mode de communication quelconque. Par écrit, donc par lettre, par mail ou autre. Par oral, ou encore, même par geste. Et la jurisprudence a ajouté que l'offre pouvait même être manifestée de façon tacite. C'est-à-dire, par un comportement ou une attitude sans ambiguïté. Par exemple, un taxi qui laissera sa lumière allumée. C'est-à-dire qu'il propose ses services, sans pour autant vous le dire à l'oral ou à l'écrit. Il en va de même pour les contrats de bail. Comme le prévoit l'article 1738 du Code civil, à la fin d'un contrat de bail, si le locataire se maintient dans les lieux et que le loueur le laisse, c'est qu'il y a un renouvellement du contrat. On appelle ça une tacite reconduction du contrat. D'ailleurs, cette tacite reconduction peut être incluse dans un autre contrat sous la forme d'une clause. Par exemple, les contrats avec les opérateurs internet. Par contre, la loi prévoit que le silence seul ne suffit pas à exprimer une volonté de contracter. Parce que, par définition, le silence ne veut rien exprimer. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur l'offre. Elle doit être donc précise, ferme et extériorisée. Si c'est le cas, c'est une offre en bonne et différente. Et donc, il ne manque plus que l'acceptation. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'acceptation, c'est le fait de répondre positivement à l'offre. D'accepter, quoi. Le droit nous dit que l'acceptation doit être en tout pont identique à l'offre. Ouais, c'est vrai que ce serait un sacré bordel sinon. Bon, monsieur Narco, voici tous les termes du contrat. Donc, vous n'avez plus qu'à vérifier. Puis, vous me dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Oui. Bah oui, tout me semble correct. Ah, sauf peut-être ce petit taille niveau horaire. Oui, bon, il faut dire que je ne suis pas trop du matin. Alors, commencer à 9h, c'est un peu chaud pour moi. Bon, et puis en même temps, je me fatigue vite. Alors, finir à 19h ? Non, vous savez quoi ? On va partir sur un 15h, 17h, ça sera impeccable. Bon, après, je ne suis pas une feignesse non plus. Je veux bien commencer à 14h. Mais attention, on compte ça en heure supplémentaire. J'y tiens. Oui. Sinon, j'ai pu close de mobilité, tout ça. Voyager à l'international, tout, c'est vachement enrichissant. Et j'aimerais vraiment. Mais seulement si on m'envoie au Caribe. Bah oui, quitte à travailler, autant travailler au soleil. Hein ? Ouais. Et attention, je voyage qu'en première classe et hôtel 4 étoiles. Bah oui, tout homme a le droit à un minimum de confort. On est d'accord ? Ouais, on est d'accord. Ouais. Euh, voilà. Non, mais sinon, j'accepte ce contrat à mes conditions. Ah ouais, effectivement, ça peut poser problème, sinon. Si c'est pas le cas, on est face à une contre-proposition. S'il y a une contre-proposition, l'offre de base devient caduque. C'est-à-dire qu'elle n'existe plus. Donc, on ne peut plus l'accepter. Parce qu'elle n'existe plus. Ainsi, les rôles s'inversent. La contre-proposition devient l'offre. Et c'est à celui qui a fait la première offre d'accepter ou non la contre-proposition. Mise en situation dans une brocante. Quand vous voulez acheter une lampe ou un godemiché et que vous proposez un nouveau prix. Et bien, à ce moment-là, vous faites une contre-proposition. Parce que vous cherchez à négocier l'objet. L'acceptation, comme pour l'offre, doit être manifeste. C'est-à-dire express ou tacite. Express, c'est-à-dire écrite, verbale ou par signe, est tacite par un comportement qui montre votre intention de vous engager. Par exemple, si vous commencez à exécuter un contrat, on considérera que vous avez accepté ce contrat. Prenons un exemple plus concret. Si on vous propose un sandwich à un prix fixé et que vous commencez à le manger, vous serez obligé de le payer. Maintenant, la question du silence. Le silence, en principe, ne vaut pas acceptation. Sauf pour quelques exceptions. Si le contrat est dans votre intérêt exclusif et sans côté négatif. Par exemple, les testaments. Dans certaines relations d'affaires, l'habitude est de s'engager par le silence. Ou encore, dans le cas du don d'organes. Si vous n'avez pas décidé si, oui ou non, vous allez donner vos organes, alors votre silence vaudra acceptation à votre mort. Et donc, un oui. Par contre, si les médecins ne sont pas en mesure de connaître votre réponse directement, ils demanderont à vos proches pour savoir quelle était votre décision de votre vivant. Suivant le principe de la liberté contractuelle, vous pouvez accepter ou non de contracter avec quelqu'un. Sauf pour quelques exceptions. Notamment ceux qui ont le monopole, comme par exemple les notaires, qui seront obligés de remplir leur rôle si vous leur demandez. Aussi, la loi vous interdit de refuser de contracter avec une personne pour des considérations sociales ou politiques. Je m'explique. Il est interdit de refuser d'engager quelqu'un parce qu'il fait partie d'un syndicat, ou pour son orientation sexuelle, ou encore pour sa couleur de peau. Donc voilà, on a vu que l'offre devait être ferme, précise, extériorisée, et que l'acceptation, comme l'offre, devait être extériorisée, ferme, ça me paraît évident, et en plus devait être d'accord avec tous les éléments de l'offre. Si c'est le cas, alors une ou plusieurs personnes seront liées par un contrat. Voilà, former un contrat, c'est aussi facile que ça. Bon, après, il y a des histoires de capacités, d'incapacités, de causes subjectives, objectives, d'objets licites, illicites, de vices du consentement, l'erreur, le dol, la violence... Et puis, il y a un paquet, mais un paquet de lois qui viennent réglementer un tas de types de contrats. Mais sinon, c'est simple ! Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était une rapide introduction au contrat, qui est un sujet essentiel pour comprendre un tas d'autres sujets. Alors, a priori, la vidéo semble plus simple et plus courte, parce qu'on a vraiment voulu écouter vos commentaires, faire mieux que la dernière fois, donc. Et du coup, bah... Donc, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter, et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Ou pas, libre à vous d'accepter ou non notre offre. Voilà. Tchuss !